Les policiers ne marchent pas. Il y a certains qui sortent à la troisième position. Il y a beaucoup d'accidents. Même moi, il y a quelqu'un qui m'a tapé. Il est sorti à la première position. Maintenant, pour l'éviter, j'ai tombé. J'avais une dame avec moi. Maintenant, on doit déplacer. Le policier ne peut pas rester dans le carréfour seulement. Il doit marcher. Marcher. Regardez comment les gens conduisent. C'est le message que je m'adresse à la ministre de la sécurité. Maintenant, à la ministre des Travaux publics. C'est de faire quitter tous les gens qui ont un désordre en face de la route. Les gens qui vendent les peines, les femmes qui sont là-bas. De les faire quitter là-bas. Parce que ça, ça empêche les gens de marcher. Ça empêche les motards aussi de marcher. Dans Sonabara-Cimenterie, c'est la route qui est petite. Les îles-là encore nous empêchent beaucoup. Comment les îles-là nous empêchent ? Leurs camions-là, quand ils sortent là, des fois, ils vont entrer, ils vont garer, ils vont laisser le camion là-bas. Ils vont aller quelque part. Le chauffeur-là, il a déjà fini de s'arrêter. Il va laisser le camion là-bas, il va partir. Il a fait une heure-temps, deux heures-temps. Maintenant, ça, c'est une seule voie qui marche. Il faut que la voie-là arrête jusqu'à la voie-là passer un peu. L'autre aussi vient. Est-ce que vous me pouvez comprendre ? C'est la raison pour laquelle j'ai dit que les îles-là, les chauffeurs-ci, ils ont fini de s'arrêter. Ils n'ont qu'à partir. Parce que leur camion, s'ils s'arrêtent au bord de la route, c'est une seule voie qui va marcher.